Mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec solarus dans ce tutoriel je vais vous parler un petit peu plus en détail des sprites alors un sprite c'est une image animée comme par exemple celle ci ce sprite du docteur et elle peut être découpée en plusieurs animations et avec plusieurs directions aussi donc c'est très habituel de utiliser des sprites pour représenter des personnages ou des ennemis ou même d'autres choses par exemple en fait quand vous jouez il y en a un peu partout des sprites même les icônes qui sont là c'est en général c'est soit des images fixes soit des sprites par exemple l'icône pause quand je mets pause en appuyant sur d là elle s'anime donc en fait c'est un sprite et on peut d'ailleurs la retrouver dans le dossier sprites hud pose voilà icône icône pause c'est aussi un sprite qui a plusieurs animations par contre chaque animation à une seule direction alors on va prendre comme exemple un sprite un petit peu plus habituel qui est le sprite qu'on utilise pour un personnage ici c'est le sprite du docteur de docteur ou que on a déjà utilisé un petit peu dans les tutoriels précédents donc quand vous ouvrez l'éditeur de sprites quand vous ouvrez un sprite un fichier de sprites voilà ce que vous obtenez vous avez ici une vue arborescente des chaque animation donc en général pour les personnages vous avez stoppt et walking alors s'il s'appelle exactement comme ça stoppt et walking le et et que ensuite vous créez un personnage non joueur qui utilise ce sprite là alors il va automatiquement prendre les animations stoppt et walking selon selon ses mouvements et donc voilà vous pouvez chaque animation peut avoir une ou plusieurs directions alors généralement ces quatre directions pour un pour un personnage habituel le joueur lui-même le héros lui-même et c'est aussi un sprite sauf qu'il est plus compliqué parce que d'ailleurs c'est plusieurs sprites il en a un pour son corps qui lui a plein plein d'animations parce qu'il peut faire plein de choses il peut plonger il peut tirer pousser il peut même dormir apparemment ne me souvenez pas de ça il ya un autre sprite pour son épée c'est pourquoi on sépare le sprite de l'épée du sprite du corps c'est simplement parce que on veut que les collisions réagissent différemment si le héros entre en contact avec un ennemi ben on va regarder le moteur va tester si c'est le sprite de l'épée qui est en collision avec l'ennemi auquel cas ça va blesser l'ennemi ou si c'est le sprite du corps auquel cas ça va blesser le joueur et puis donc une entité de la map peut avoir zéro un ou plusieurs sprites la plupart du temps ils en ont un ennemi généralement il a un sprite un personnage non joueur pareil le héros je disais qui lui aussi une entité de la map il en a plus l'autre jour on a créé un pnj dans le tutoriel précédent qui avait zéro sprite on n'est pas obligé de pas obligé d'afficher d'avoir un affichage pour chaque quantité et ça c'était les télétransporteurs enfin celui là c'est un télétransporteur qui a un sprite et ça c'est une destination qui a aussi un sprite alors si on devrait pouvoir retrouver les sprites de ces deux du télétransporteur et de la destination ici dans télétransporteurs ça doit être le green donc là il a une seule animation et une seule direction c'est pas comme un personnage qui aurait quatre directions et puis son animation elle a un certain nombre d'images de frames 8 en fait alors ici vous pouvez vous pouvez toujours prévisualiser ici votre animation quel que soit le le sprite donc là c'est la destination elle elle a une seule image une seule frame ici donc en réalité c'est une image fixe c'est pas véritablement un sprite du coup voilà vous pouvez donc prévisualiser ici c'est l'animation droite de marche du docteur ici c'est l'animation du bas donc c'est assez pratique et le on va faire un exemple on va importer ah oui alors donc vous avez un fichier c'est le docteur point date qui est en fait le qu'est ce que vous avez là en fait c'est ce fichier là qui contient les informations comme quoi il ya une animation qui s'appelle stoppt que cette animation elle a quatre directions et que la direction 0 elle correspond à ce rectangle là et en fait vous avez un fichier png avec ça c'est le fichier point png the doctor point png qui est une image standard avec le fond en transparence et donc ce fichier point date il fait référence à l'image source point png et puis contient des informations qui disent par exemple que la direction du haut elle commence là et puis qu'elle a elle fait quatre rectangles qui ont telle taille et que le et que le délai qui est donc là quatre rectangles et que le délai entre chaque frame est de par exemple 200 millisecondes donc ça c'est le point date vous pouvez avoir pour les sprites compliqués généralement comme le héros que j'ai dû refermer et bien le même un même point date va faire référence à plein de png différents en fait par exemple là c'est elle drana sword tapping point png pour cette animation alors que stoppt ça utilise elle drana point png spin attaque c'est encore un autre fichier parce que là c'est vraiment un sprite qui a plein 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 de d'animations différentes donc pouvez vous amuser à ouvrir vous à ouvrir les sprites et essayer de comprendre comment tout ça est organisé et puis là c'est l'inverse en fait on a un télétransporteur qui fait référence au fichier télétransporteur point png les autres variantes de télétransporteur blue pink yellow ils font référence au même fichier point png mais à d'autres coordonnées dans ce fichier point png donc voilà c'est assez flexible alors maintenant on va créer notre propre sprite donc pour ça je vais importer de zelda xd2 projet que vous pouvez télécharger sur solarus games on va importer le sprite de du docteur emmett brown de retour vers le futur donc il est dans npc bttf c'est à dire back to the future alors voilà si vous voulez pas travailler vous vous importez les deux le point date et le point png mais notre exercice dans ce tuto ça va être de supposer qu'on a que le point de paix le point png et on veut créer le sprite donc créer le point date donc je vais faire importer voilà il me l'a importé y compris l'auteur et la licence et donc je vais pouvoir le retrouver ici voilà on a notre fichier png donc en fait on va ensuite créer un nouveau sprite qui va avoir le plus simple c'est de lui donner le même nom que le point png donc l'identifiant du sprite va être npc slash bttf slash doc emmett brown description émett et de t brown alors l'auteur bah l'auteur c'est moi pour le coup mais je vais refaire le même que que celui que olivier avait dû faire quelque chose de très similaire et je mets une licence et donc ok on a notre sprite qui pour l'instant est vide donc il ne sert pas à grand chose encore mais on va créer une nouvelle animation alors comme c'est un sprite de personnage d'ailleurs on va d'abord ouvrir le png que vous voyez à quoi il ressemble on a donc quatre directions et puis il peut être soit à l'arrêt soit il peut marcher donc on va créer une animation stoppt et là il est malin il a tout de suite détecté qu'il y avait un png qui avait le même nom que notre point date qu'on est en train de créer donc il a par défaut initialiser l'image source a déjà le bon point png mais vous pouvez changer ici vous pouvez choisir un autre point png du coup pour nous c'est bon alors voilà on a créé une animation stoppt pour l'instant qui n'a aucune direction à l'intérieur alors on va lui créer les quatre directions la convention c'est que la direction 0 c'est droite dans solarus alors d'ailleurs vous pouvez afficher la grille si ça vous aide là il semblerait que ce sprite soit en 16 en format 16 par 32 donc on va créer un rectangle c'est un peu comme dans l'éditeur de taille 7 et puis nouvelle direction voilà là on a notre direction 0 et ensuite on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le sens trigonométrique pour les mateux c'est à dire que la direction 1 ça va être celle du haut celle ci alors on peut recréer un rectangle de la même façon ou alors on peut faire glisser le premier et faire dupliquer ici il va créer là la direction 1 puis la direction 2 puis la direction 3 ok alors comme il ya qu'une seule frame dans cette direction le le délai bah en fait on s'en fiche on laisse 0 c'est une direction mais c'est il ya une seule frame 1 ok et puis on va créer notre deuxième deuxième animation qui va s'appeler walking et on va créer dans cette animation une direction 0 qui va être droite encore mais cette fois ci c'est les quatre frames là qui vont se répéter donc on peut dire nouvelle direction multi frame alors je me suis trompé pour utiliser ça il valait mieux faire nouvelle direction multi frame à partir de la première frame et ensuite on va jusqu'où on veut alors si on dépasse de la taille du png il s'affiche en rouge ça lui plaît pas parce que le png il va pas plus loin que que ça ok alors après il faut donc il a tout de suite compris que il y avait quatre frames et là il faut décider par exemple quel délai on met alors je vais faire comme pour le docteur roula on avait vu que c'était 200 millisecondes donc je vais faire pareil 200 pas 2200 et puis si on n'est pas sûr on fait prévisualiser et si ça nous convient c'est bien ok et puis ensuite on va dupliquer comme ça je fais glisser et il va dupliquer la direction avec les mêmes paramètres de délais et tout et tout ok nous avons notre sprite c'est parfait alors maintenant si on remplace notre docteur ou par son son adversaire et met brown on devrait pouvoir interagir avec lui par exemple si on lui parle depuis la droite il va se tourner vers la droite du coup le dialogue n'est plus très adapté mais c'est pas le sujet de ce tutoriel ok donc ça fonctionne voilà en gros comment créer un sprite alors il ya une notion importante c'est le fait que les sprites peuvent avoir n'importe quelle taille et même un même sprite peut avoir des animations dont les tailles sont différentes le personnage lui-même sur la map il est considéré comme ayant cette taille là c'est ce carré vert là quand j'ai sélectionné donc il fait toujours 16 par 16 enfin toujours non mais par défaut un pnj fait 16 par 16 ça veut dire qu'il pourra marcher dans un couloir de de 16 de large ou de 16 de haut même si son sprite lui vous voyez qu'il a la tête qui dépasse c'est d'ailleurs la même chose pour les ennemis c'est même la même chose pour le héros lui même le héros il fait il est un peu la même taille que le docteur là il est un peu plus grand que 16 pixels et là les cheveux du héros ils sont dans le mur c'est parce que de la même façon que que le docteur là que que doc pour être plus précis le la taille du héros qui compte en ce qui concerne les obstacles c'est ce carré de 16 par 16 le fait que son sprite soit un peu plus haut ne gêne pas c'est tout à fait possible d'avoir un sprite plus grand que la taille de l'entité elle même donc la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est comment comment le moteur il sait que le que les pixels en trop il faut les mettre au dessus en fait il ya ce qu'on appelle la notion très importante d'origine qui est là dont j'ai pas encore parlé mais si je clique sur afficher l'origine c'est en gros le point d'ancrage de votre entité et par convention c'est quand c'est un personnage en tout cas c'est ou un ennemi c'est les pieds et ça va nous permettre de synchroniser c'est un point de synchronisation si vous voulez entre sprites de taille différente et mais aussi entre le sprite lui-même qui fait 16 par 32 et l'entité ici qui fait 16 par 16 donc en fait le pn l'entité png ici elle a elle même en interne un point d'ancrage qui est le niveau de ses pieds là c'est à dire au milieu en x et à 3 en partant du bas 3 pixels en partant du bas en y pour être très précis et donc comme le sprite ici respecte la même convention ça fonctionne c'est à dire que par défaut le moteur quand j'ai créé mon sprite tout à l'heure il m'a initialisé une origine à 8 par 29 qui est exactement la convention note que je viens de vous indiquer donc ça marche par défaut et par contre si vous plantez là si vous mettez je sais pas 0 0 alors là ça va très mal se passer l'origine est maintenant là-haut et si je recharge ma map alors où est-ce qu'il est voilà là ça va complètement bugger le docteur pour le moteur il est là mais son sprite va être affiché beaucoup plus bas donc c'est ce carré vers là qui va compter pour tout ce qui est collision donc il pourra pas aller plus au nord que là par contre il pourra aller dans le mur jusque là parce que mon origine est mal synchronisée si vous voulez là on a dit au moteur que c'était ce point là 0 0 qui devait être ici donc par rapport à ce carré vers qui est les coordonnées du du pnj c'est les coordonnées qui sont fichées là en fait 200 341 et elle s'affiche aussi vous avez les coordonnées ici dans la barre d'état la barre de statut qui ça vous aide toujours à savoir où vous en êtes donc si vous avez un problème de synchronisation comme ça entre l'entité et son sprite généralement c'est que votre sprite a pas la bonne origine ici donc on va remettre 8 29 voilà là c'est à nouveau bon et ça c'est vraiment hyper utile cette notion de d'origine ou point d'ancrage où ça s'appelle point chaud dans d'autres logiciels et notamment pour le héros je vous disais son sprite était compliqué par exemple là dans l'animation stoppé son sprite fait 24 par 24 l'origine basse et ses pieds mais quand il passe de l'animation stoppé à l'animation spin attaque qui elle est beaucoup plus grande 64 par 64 comment il sait comment il arrive à à synchroniser la position d'un rectangle de 24 24 par rapport à ensuite 64 par 64 il n'y a pas de hasard c'est juste que là on a ce point d'origine qui permet de dire où sont les pieds en gros c'est comme ça que le moteur arrive à retomber sur ses pieds justement vous pouvez regarder à chaque fois les surtout pour le héros il peut les animations ont plein de tailles différentes c'est quand même souvent 24 par 24 apparemment par exemple celle ci c'est 32 par 32 celle-là elle est même un peu compliqué parce que l'origine est à 14 par 29 parce que apparemment quand il là il n'est pas centré au milieu de ce rectangle donc il faut bien régler votre origine à chaque fois vous créez une animation c'est ça qu'il faut retenir voilà j'espère que c'était assez clair cette histoire d'origine mais c'est un concept qui est qui est un petit peu central et dès que vous avez des problèmes avec un sprite qui s'affiche pas là où vous voulez sprite d'ennemis ou de pnj ou de héros notamment c'est souvent parce que il ya un problème d'origine ok c'est tout pour ce tuto à propos des sprites j'espère que vous avez appris des choses n'hésitez pas à poser des questions sur le discord et aussi à venir aider les autres si vous vous y connaissez merci à toutes et à tous c'était christopho et c'est tout pour le moment